Avant de répondre à la question « Alors, Paris c'était comment ? », question à ses incidentes, je voudrais commencer par une indignation de Gustave, qui est le vrai sujet du jour. Il est arrivé furieux l'autre jour en me disant « Je reconnais que de temps en temps j'ai pensé que tu en faisais trop lorsque tu affirmais que Musk devient le seul garant de nos libertés, mais là, je dois reconnaître un truc, c'est que si X, le réseau qui lui appartient, n'avait pas parlé de l'arrestation par la police du type qui a perdu sa femme à cause du vaccin, arrestation à 6h du matin chez lui pour menace de mort, soi-disant, envers le chef de l'État, personne de la presse n'en aurait parlé. Si, si, a dit Christiane, Sud Radio. Bon, peut-être, mais le surlendemain, avec tous les commentaires habituels du genre « C'est une radio complotiste, etc. » Et là, l'abonné au Monde a fait fort une fois de plus en disant « C'est normal, les gens ne se précipitent pas pour commenter ce genre de truc, on ne connaît pas le fond de l'affaire. Si, si, a dit Gustave, on le connaît très bien, on le connaissait 10 heures après, le fond de l'affaire, c'est qu'il n'y a rien dans le dossier. Le juge a dit qu'il n'y avait aucun fait qui permette de poursuivre. Il a relâché le type en s'excusant, sous-entendu de la sottise du président, qui a carrément inventé une menace de mort. Et donc, ça se confirme, il est complètement cinglé. Mais moi, ce qui m'intéresse, le reste, on le demandera à Christiane, c'est comment on peut faire disparaître un opposant les menottes dans le dos sur ordre de l'État, sans que les chaînes d'information n'en parlent. Et ça, j'avoue que c'est terrifiant. C'est là que l'abonné au monde, qui était là sans sa femme, pour détourner la conversation vers un sujet qu'il pensait plus anodin, m'a demandé, alors, comment c'était Paris ? Et j'ai répondu que c'était lugubre. De Campagnol, je ne pouvais pas prendre le train, parce qu'il faut deux heures de route, et garer la voiture à Toulouse. Donc ensuite, une fois à Paris, on ne peut pas se payer un hôtel à 100 euros qui ne prend pas les chiens, donc on en choisit plutôt un à 50 qui les accepte, mais c'est à 30 km de la ville. Et donc, tous les matins, il faut patienter sur une autoroute et un périphérique bloqué par les convois de ministres et les visites de diplomates iraniens, par exemple, avec en fond sonore les sirènes, l'autoradio qui aligne en sourdine des fautes de français, le périphérique sud, sous l'énorme façade de Pfizer qui vous nargue avec son logo sinistre. Ensuite, vous avez le choix, l'aurais-je dit, entre payer 40 euros de parc-mètre pour 5 heures ou laisser votre voiture dans un coin sans parc-mètre, dans une zone aveugle, légèrement hors de Paris, pour sortir votre vélo du coffre, ce que j'ai fait pendant deux jours, mais le troisième, il pleuvait. Donc, j'ai chassé la place disponible. Ensuite, c'est entre 4 et 8 euros de l'heure. Autant dire qu'il est de plus en plus fréquent que pour échapper aux voitures robots qui contrôlent les plaques, les gens mettent des étiquettes blanches qui cachent les premières lettres de leur immatriculation. Mais si vous décidez de rester dans la légalité, il faut trouver déjà le parc-mètre. Et parfois, il faut marcher dans des rues voisines, parce qu'il y en a très peu, de moins en moins. Donc, les conducteurs qui boîtent, vous m'avez compris. Ensuite, il faut trouver un parc-mètre qui marche. Parfois, c'est un sur deux. Ensuite, il faut avoir une carte bleue. Mais surtout, il faut pouvoir lire les chiffres pour taper le code. Or, le clavier est couvert d'une couche de saleté graisseuse dégueulasse quand on fait ça le soir. En plus, ce n'est pas éclairé. Je parle du clavier en métal en bas, celui du code, pas celui de l'écran, qui, lui, est éclairé comme un projecteur LED. Donc, vous ne voyez rien à cause de l'éblouissement. Le tout est situé à une hauteur qui interdit à toute personne d'un mètre 55-60 de s'en servir. Ne dit pas non, et je dis à l'abonné au Monde, j'ai fait le test. Et j'en ai conclu, puisqu'on me le demandait, que le cirque olympique allait se dérouler pendant les vacances. Heureusement pour les Parisiens, qui pourraient prendre la fuite, mais il comptait visiblement sur les visiteurs pour cet événement. Et là, ce n'est pas gagné, parce que pendant les deux jours où j'ai circulé à vélo, j'ai traversé souvent les esplanades, et notamment celle de la tour Eiffel. Je ne sais pas quelles épreuves auront lieu là, leur ai-je dit. Mais les tribunes, c'est une sorte de série de pyramides de Kéops en alu. Rien qu'à regarder les structures, le chantier, le personnel, on sent que tout ça manque totalement de sérieux. Ils sont visiblement très en retard. Ensuite, j'ai dit, pour rentrer à l'hôtel à 11h du soir avec la voiture, tu te dis, j'en ai pour 20 minutes. En fait, tu parles. Ils refont l'autoroute la nuit. Donc elle est fermée sur 20 km. Tu te retrouves dans un des dalles de déviations qui ne sont pas du tout indiquées. Et pourquoi est-elle fermée, l'autoroute ? Parce qu'il faut la réparer d'urgence, parce que les 4 lignes de train prévues ne seront pas prêtes. Résultat, les équipes partout ont l'air un peu à garde. La circulation des riverains est complètement gelée. Les billets ne se vendent pas, ou tellement peu qu'ils ont fini par annoncer qu'ils ont donné 500 000 gratuitement. Mais même gratuitement, aller se fourrer dans cette nasse, personne n'y songerait. Et alors à tout ça, il faut ajouter les militaires, les policiers, les vigiles, les inévitables que pour vérifier que personne ne porte une arme. Vu de loin, et je dis, ça sent totalement le désastre leur affaire, ça sent surtout, a dit Léon, l'abstention des délégations devant tant d'impréparation et de danger. Et puis avec un tel président de la République complètement à la masse, quel président de fédération sportive va aller risquer ses joueurs quand il peut tout se passer ? D'autant plus que parallèlement, en effet, et là nous sommes revenus au sujet principal, le pays va à volo. Mais ici, c'est moi qui vous parle, pour savoir pourquoi et quelles seront les conséquences de cette situation, merci de passer de l'autre côté de la ligne de démarcation et sur la plateforme X, où je vous invite pour une fois à souscrire un abonnement gratuit, un abonnement de voyeur, car le sujet vidéo s'y trouve désormais en une seule partie. Outre Odyssée et Crowdbunker, bien entendu. Les liens sont ci-dessous, comme d'habitude. A tout de suite, merci.